... Bonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Nous sommes le jeudi 2 avril. C'est moi, Naïma Alouche, au micro de votre radio Voix de Femme. ... Assisté par mes collègues, Adel Boucherguine, qui va vous présenter des news et tout fixe à la barre technique. Et bien sûr, en présence de Zéhiya Mansal, qui s'en charge de l'animation en langue arabe. Aujourd'hui, on a choisi pour vous, mesdames et messieurs, un cocktail très varié d'informations, surtout culturelles. Comme on est en fin de semaine, et il fait très très beau à travers tous les coins de notre pays, nous allons faire avec vous du tourisme. Et oui, du tourisme, pour vous faire profiter de votre week-end. A ce titre, je vous informe que l'initiant Thalassa, qui nous fait découvrir la mer sous toutes ses coutures, rend visite à l'Algérie dans un documentaire de 110 minutes et qui sera diffusé sur France 3 le 3 avril prochain. C'est une seconde expérience pour Thalassa qui avait filmé en 2009 un été algérien, notamment du côté de Délès. L'équipe de l'émission a posé le pied sur le sol algérien le 2 juin dernier pour entamer un tournage de 45 jours. L'ensemble du littoral, soit les 14 wilayas, côtières du pays, a été parcouru en commençant par Wuhan et en clôturant le séjour par Al-Qala et Al-Naba. Le site archéologique de Tipaza, une soirée de musique sha'bi à la maison des Buhir de la Kasbah et la vente aux enchères de poissons sur les quais de Buharul ont été parmi les étapes clés de ce périple qui sera diffusé le 3 avril à 20h sur la chaîne France 3. Mesdames et messieurs, moi, maintenant, je vais vous faire une petite balade à Bonne ou Buna ou à Naba la coquette avec le chanteur Yassine Achoré et la chanson Racoukouma. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Mesdames et Messieurs, bienvenue sur la radio web Voix de Femmes. Maintenant, c'est les news avec notre collègue Adel Boucherguine. Bonjour Adel. Bonjour Naïma, bonjour chers auditrices, chers auditeurs, voici les news de ce jeudi sur la radio web Voix de Femmes. En 2014, les services de sécurité, tous corps confondus, ont enregistré 40 affaires de femmes assassinées, 23 autres de tentatives d'assassinat, 6 886 de coups et blessures volontaires. Les auteurs sont les maris dans 7 737 cas, des membres de la famille dans 3209 cas et des personnes étrangères dans 15 707 cas. Des chiffres effrayants qui appellent à la mobilisation parce que la loi sur la protection des femmes soit une priorité. La violence à l'égard des femmes ne cesse de prendre de l'ampleur. Il n'intéresse pas les islamo-conservateurs et leur relais au Parlement algérien qui mène depuis des semaines des compagnies médiatiques pour le retrait de la loi sur les violences conjugales. Selon un bilan établi par le ministère de la Justice durant l'année 2014, parmi les 40 affaires d'homicide en relais dans les tribunaux, 37 avaient été jugées. Les chiffres officiels font état également de 23 autres affaires de tentatives d'assassinat contre des femmes dont 21 seulement ont été jugées. Les coups et blessures volontaires viennent en première position par rapport aux violences commises contre les femmes dont 634 seulement ont été jugées sur les 6 886. Ces chiffres sont loin de représenter la réalité parce que rares sont les victimes qui osent aller déposer une plainte auprès des tribunaux et au niveau des commissariats de police. Les plaisanteurs socio-culturels, le poids d'une religion mal interprétée, font que les victimes se résignent souvent dans la douleur et le silence. Ce qui a suscité de vives réactions de la part des militants des droits de l'homme et les ONG internationales. L'amendement du code pénal pour introduire des dispositions allant dans le sens d'une meilleure protection des femmes n'est en réalité que le fruit d'un long combat du mouvement féminin et des juristes en Algérie. La loi contre les violences faites aux femmes, un projet de loi adopté au Parlement le 5 mars dernier, devait être validée le 22 mars au Conseil de la Nation, le Sénat. Mais son examen a été reporté sans explication suite à la tension qu'elle a suscité dans les rangs des partis islamistes hostiles à son adoption. De virulentes réactions s'étaient déjà élevées parmi les députés islamistes lors de l'adoption de l'amendement sain du Parlement. Les députés islamistes de l'Alliance de l'Algérie verte étaient ainsi montés au crinot pour dénoncer des amendements contraires à la sharia d'après leur dire qu'ils risquent de détruire la famille. Malheureusement, une femme et députée du groupe, Fatma Zohara Bonnard, avait affirmé que ces amendements vont causer encore plus de dégâts après ceux introduits dans le code de la famille en 2005. La troisième réunion du groupe consultatif de la société civile ONU Femmes Algérie, qui se tiendra le mercredi 8 avril 2015 à la Maison des Nations Unies Albière, à Alger, aura pour ordre du jour les points suivants. Le premier point est en introduction et information sur les résultats de la 59e session de la Commission de la Condition de la Femme. La nouvelle loi sur la pénalisation de la violence à l'égard des femmes. Le groupe consultatif de la société civile ONU Femmes Algérie a été créé pour rappel en 2014. Ce groupe est composé de 12 personnes ayant des compétences en matière d'égalité entre les sexes ainsi qu'une solide expérience de terrain. La plupart des membres actifs également dans des organisations et des réseaux de droits de l'homme et des droits de la femme, en particulier en Algérie. On passe maintenant aux infos culturelles et on commence par l'ambassade d'Espagne en Algérie. L'Institut Cervantes d'Alger organise une conférence intitulée « Algiers à l'époque de Miguel Cervantes » de 1575 à 1580 et qui aura lieu le samedi 11 avril 2015 à l'Espace Espagne, mettoyant l'Institut Cervantes d'Alger. Cette rencontre sera animée par l'historien et archéologue Abdurrahman Khalifa. L'Institut culturel italien d'Alger ouvre ses portes au curieux les 7 et 8 avril prochains afin d'aller à la découverte de l'Italie. La culture, la cuisine et les arts de l'Italie seront décortiqués les 7 et 8 avril prochains lors des portes ouvertes de l'Institut culturel italien. Au programme, une visite guidée de l'Institut, un concert, un atelier culinaire et aussi dégustation de plats italiennes. Le Séné-Club Persé-Ciné de Sétif organise la projection du film « De jour et nuit » des Frères d'Ardennes le 10 avril prochain. La maison de la culture Huweri Boumedienne de Sétif sera l'hôte de l'événement ouvert au public le vendredi 10 avril à partir de 15 ans. Sorti en 2014 et réalisé par les Frères d'Ardennes le film sur l'actrice qui s'appelle Sandra, employée d'une usine tout juste remise de dépression, qui en allant confronter ses collègues sur le principe de solidarité, retrouve confiance et la force de vivre. L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, l'Institut français d'Alger et la compagnie Les Trois Sœurs organisent une résidence de création théâtrale à Dar Abdel Latif qui donnera naissance au spectacle « Toi et moi en Tawana » et ce, du 27 mars au 2 avril 2015. S'inspirant du livre d'Athique Rahimi, Sengue Sapor, qui relate les confidences d'une femme à son mari dans le coma, le projet a pour but de répondre à la question de la femme dans sa relation intime à l'homme. Une question qui trouvera réponse grâce aux avis recueillis sur la question par le biais d'ateliers d'écriture qui ont eu lieu aussi bien en France qu'en Algérie. Dirigée par l'auteur algérienne Soumy Amar Khoudja, ces ateliers ont rassemblé des femmes de divers horizons, auteurs de textes riches et émouvants, qui aideront à la mise en scène finale. Merci pour votre écoute. À toi le micro, Naïma. Merci Adel, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. On vous souhaite une bonne écoute sur notre radio Voix de Femmes. On vous offre maintenant une belle chanson de Zahra Ulilaq, Adé El-Shechneth. Là, je m'excuse de mon cabille un peu bizarre. On vous offre maintenant une belle chanson de Zahra Ulilaq. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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